Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux tortues. Dieu sait si elles sont importantes et pour les préserver. Pour en parler, nous recevons Catherine Ramousse, éco-volontaire pour la sauvegarde des tortues. Elle est arrivée à Mayotte pour le bien-être de nos tortues. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là, vous êtes arrivée mi-juin, vous vous êtes dit voilà, je vais venir à Mayotte, je suis éco-volontaire pour ce patrimoine quelque part qui sont nos tortues. Absolument, oui, oui, j'ai déjà vécu à Mayotte il y a 17 ans, j'étais déjà engagée dans la protection des tortues et je me suis rapprochée de l'association Les Naturalistes de Mayotte qui font des actions, qui mènent des actions de sauvegarde, de protection et de suivi des tortues sur les plages de Sazilée en particulier et dans les plages environnantes. Justement, c'est important de cette idée parce qu'il faut rappeler que beaucoup de tortues y vont pour pondre. Absolument, donc Mayotte est une richesse écologique en termes de tortues marines qui est considérable dans le canal du Mozambique. Nous avons la chance d'avoir des tortues qui montent pondre par milliers sur les plages de Mayotte. Quand on sait par exemple qu'on n'a pas réussi à les protéger à La Réunion, à Anjouan, en Grande Comore, il reste encore les sites de Moëli et de Mayotte à préserver. Pour ne prendre l'exemple que de La Réunion, il n'y a que deux tortues environ qui montent pondre sur les plages de La Réunion par an et qui sont vraiment mises sous cloche alors qu'à Mayotte, elles sont braconnées, elles sont consommées massivement et ces actes de délinquance mettent en péril un patrimoine unique au monde. Justement, comment on peut faire pour lutter contre ça ? Pour lutter contre ça, il faut informer les personnes qui consomment de la viande de tortue qu'elles encourt les mêmes peines qu'un braconnier, à savoir trois ans de prison ferme en comparution immédiate, un casier judiciaire, 150 000 euros d'amende et ces peines sont doublées en cas de récidive. Donc je pense qu'il est important, à travers des messages de sensibilisation grâce au partenariat que nous avons avec Quesi, de diffuser un spot publicitaire, de diffuser des annonces dans la presse, sur les sites internet, pour sensibiliser toute la population car nous sommes une association qui compte environ 800 adhérents, avec beaucoup de bénévoles. Nous avons quelques emplois civiques, quelques emplois parcours emploi compétence et également une quarantaine de salariés. Ceci dit, l'effectif est vraiment insuffisant pour couvrir l'ensemble des plages en termes de surveillance. Puisque les tortues viennent pondre la nuit, donc il y a quand même ce facteur-là à prendre en considération. Préserver l'habitat des tortues, c'est être présent la nuit sur les sites de ponte. Étant donné que nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour couvrir l'ensemble de l'île, on a choisi de communiquer par votre média pour informer. – C'est-à-dire pour sensibiliser ? – Pour sensibiliser. – Parce que c'est vrai que qui dit braconnel dit consommation. – Forcément, voilà, c'est bien. – Et on a vu qu'en même temps c'est compliqué parce que les braconniers s'adaptent. Quand ils sont traqués sur la plage, on l'a vu, ils prennent la tortue, ils la déposent plus sur la plage, mais sur leur bateau en pleine mer. Donc ça devient, c'est un peu le jeu du chat et la souris. – Absolument, il est très difficile de recenser le nombre de cas de braconnage puisque les braconniers sont organisés, sont équipés d'embarcations, vont dépecer la tortue dans des mangroves par exemple. On retrouve souvent des carapaces de tortue dans des mangroves et non plus comme avant sur les plages. Donc le braconnage d'un palais disparu. il est toujours de plus en plus fort et il est vraiment nécessaire que nous nous unissions pour combattre ce fléau. Et toutes les énergies sont demandées, sont sollicitées pour que chacun à son niveau puisse protéger les tortues de Mayotte. – Camar. – Alors justement, Catherine Ramousse, faisons un peu le constat, votre constat à vous, ça fait 17 ans, vous dites, vous avez été là. – On se rappelle d'un phénomène à l'époque où on a sensibilisé énormément nos pêcheurs parce que beaucoup de tortues, d'espèces en tout cas se retrouvaient bloquées dans les filets. Et puis il y avait de l'autre côté bien évidemment ce braconnage. Est-ce qu'à votre arrivée, selon les chiffres, selon les dires de toutes ces associations, en tout cas ces acteurs qui luttent contre le braconnage et pour la sauvegarde des espèces, est-ce que vous avez eu comme retour ? Est-ce que ça a changé ? – Parce qu'on a vu qu'il y a de moins dans moins de pêcheurs aujourd'hui, enfin des tortues qui se retrouvent dans les filets. Mais est-ce que pour vous c'est un bon espoir que les choses ont évolué quand même ? – Il faut garder espoir. Je pense qu'effectivement le travail qui a été fait auprès des pêcheurs a apporté ses fruits, mais il n'est pas suffisant. Donc il faut vraiment sensibiliser les consommateurs que c'est un acte de délinquance de consommer de la tortue, qui est une espèce en danger, une espèce protégée, et l'atteinte aux espèces protégées est passible de sanctions pénales très fortes. Voilà, donc nous protégeons le site de Sazier et les plages d'alentour qui ne sont du coup pas braconnées, sur lesquelles on peut faire un suivi en termes de pontes depuis trois ans. Et nous avons recensé déjà des milliers de pontes chaque année sur ces plages-là. Mais le braconnage du coup se déplace ailleurs. Donc ça ne réduit pas le braconnage, ça ne fait que le déplacer. Voilà, donc on espère que les forces de l'ordre, que la justice nous suivra dans notre combat, car on a besoin de fédérer vraiment. – Ils sont plus fermes. – Ils sont plus fermes, absolument. – Quand ils ont réussi à arrêter, on se souvient camarins, les gens, notamment à la barge, avec des sacs remplis de viande, de chiars de tortues. Bon, une première fois, ce n'était pas si violent que ça. Après, c'était du ferme. Ils se sont devenus de plus en plus fermes. – Oui, il faut être intransigeant. Et justement, pendant le premier confinement, le massacre des tortues qu'il y a eu sur les plages de Moya et de Papagny… – On se souvient des photos de la plage recouverte, – C'est du cadavre, c'était terrible. – C'est vraiment édifiant. Donc on s'aperçoit vraiment qu'à partir du moment où les plages sont laissées libres, elles deviennent des zones de non-droit, les braconniers font ce qu'ils veulent en toute impunité. Donc je pense qu'il faut frapper fort au niveau du braconnage et également au niveau des consommateurs, qui sont responsables de ces actes de braconnage. – Alors justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les actions de sensibilisation menées dans les établissements scolaires, parce qu'un enfant de 5 ans, de 10 ans, qui a compris le message et qui rentre dans son foyer, voir son papa, par exemple, manger la viande de tortue ou son père, braconnier, je pense que là, tout de suite, le message peut passer rapidement. Alors que c'est vrai que le braconnier n'est pas forcément devant une télé en écoutant un spot télé, en disant « Oui, d'accord, à partir de demain, j'arrête ». Je pense que l'enfance, c'est important aujourd'hui de sensibiliser les enfants pour amener le message dans un peu plus de foyer. – Absolument, et d'ailleurs, nous avons conçu le spot publicitaire dans ce sens. Les messages de sensibilisation seront diffusés par des enfants et les messages de répression seront diffusés par des adultes. – C'est important, d'autant plus que la ponte va commencer. – La ponte a commencé. – La saison, de fin août à avril, mais c'est un peu tout le temps, mais il y a beaucoup plus de pression à la rentrée. – Non, en fait, le pic de ponte démarre en mars-avril et s'achève en septembre-octobre. Voilà, donc là, nous sommes dans la période de ponte et c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts et de vigilance et occuper les plages dans la mesure du possible, mais voilà, de manière sécurisée. Donc on appelle aux forces de l'ordre et à la police de l'environnement pour nous soutenir et puis pour intercepter le maximum de raconnais. – Et comment on se comporte quand on nage avec une tortue ? Parce qu'à Nguja, par exemple, on a ce plaisir, ce bonheur de les voir dans les plus grosses, les plus petites, elles sont majestueuses. On a envie de les toucher, on a envie de les caresser, d'aller vers elles. Mais est-ce qu'il faut… enfin, comment il faut se comporter ? – Il faut se comporter, il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les toucher, ce sont des animaux sauvages qui s'observent avec les yeux. On les touche avec les yeux et elles nous touchent avec le cœur. – Oh, c'est joli, c'est comme l'image. – C'est clair. Alors justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un autre phénomène, Catherine Ramousse, c'est beaucoup de chiens errants sur les plages. On les a vus, même les plages fréquentées ou pas. On voit aujourd'hui beaucoup de chiens et quand on voit que ces bébés tortues vont éclore, ces chiens qui sont là, c'est aussi quand même un autre phénomène où il faut s'attaquer. – Absolument, c'est une menace anthropique, effectivement, le chien qui a été amené par l'homme, qui a été abandonné et qui pour se nourrir va chercher à moindre une subsistance. Donc il va s'attaquer aux œufs, il va s'attaquer aux émergences, plus rarement aux grosses tortues, mais ça peut arriver également. Donc les chiens prolifèrent puisqu'ils ne sont pas stérilisés et nous voyons… – Ils ne sont pas capturés. – Ils ne sont pas capturés, donc c'est étonnant quand même qu'il n'y ait pas une fourrière digne de ce nom à Mayotte. – C'est compliqué en ce moment. – Voilà, on n'a pas de solution. – Mais c'est vrai que c'est double peine en ce moment, entre les braconniers et les chiens, c'est double peine. – Exactement, les tortues vraiment reçoivent des menaces de toutes parts. Donc il y a les chiens où il faut vraiment agir pour limiter la propagation des chiens et puis faire en sorte qu'ils ne s'attaquent pas aux émergences et aux œufs. – Et également la menace naturelle qui sont les corbopilles. Les corbopilles se sont vraiment… ont pullulé à cause des déchets. Parce que maintenant on les retrouve sur les plages et quand il y a une émergence, c'est par 40 qu'on peut les compter. Donc une émergence d'une centaine de tortues, déjà s'il y a 40 bébés tortues qui sont mangés par les corbopilles, quand elles arrivent à la mer, elles sont aussi mangées par les prédateurs marins. – Dans cette image, c'est une petite tortue qui essaie de rejoindre la mer. Après on parle de sélection naturelle, de dire c'est au plus fort d'arriver. On a envie de les prendre dans les bras et de les emmener le plus vite possible à l'eau pour aller sauver vous. – Alors effectivement, quand on est présent, on peut chasser les corbopilles, on ne peut pas mettre aux émergences de regagner la mer tranquillement, mais on n'occupe pas les plages 24h sur 24. Donc c'est une menace naturelle, mais qui est problématique aussi. – Et justement, je faisais référence aux déchets tout à l'heure, quand nous faisons des bivouacs toutes les semaines sur les plages de Sazilet, nous faisons également des nettoyages de plages. Et chaque semaine, nous ramassons 500 litres de déchets qui arrivent par la mer. – C'est énorme. – C'est énorme. Et chaque semaine, c'est à recommencer. Donc il y a un véritable problème de ramassage sur Mayotte et avec donc des effets collatéraux également sur les tortues. Par exemple, dans les cavités de ponte, quand la tortue creuse, elle déterre des objets, des plastiques et également des objets tranchants. La dernière fois, dans une même cavité, j'ai trouvé une nomme de chambon et un tesson de bouteille. Ce qui fait qu'en creusant… – Ça peut blesser la tortue, évidemment. – Absolument. Et une tortue blessée, quand elle retourne à l'océan, c'est une froid pour les requins. – Voilà. – Voilà. Donc le fait que… Enfin, les déchets sont aussi problématiques pour les tortues. – Mais c'était un problème à l'époque, lorsqu'on a décidé d'interdire notamment les sacs en plastique à Mayotte, c'est parce qu'on retrouvait des sacs en plastique dans le ventre des tortues. – Si on autopsie une tortue, on y trouverait des tas de choses. C'est sûr que des bouchons, des sacs en plastique. – Tout ce qui flotte, quoi. – Tout ce qui flotte. – Ça flotte, etc. – Et là, j'ai mis une image que vous mettez sur le site, photo-identification des tortues marines. Privilégier des clichés à la même profondeur que la tortue pour visualiser les écailles, vraiment pour analyser toutes ces différentes tendues, parce qu'il y a plusieurs sortes de tortues. – Alors, sur Mayotte, il y a essentiellement des tortues vertes. C'est celles que l'on va rencontrer en observation des pontes ou sur le site de Nguja. Plus rarement, la tortue imbriquée, c'est de l'ordre de… – Ce sont les deux… – Disons, on parle de cinq aspects, mais c'est plutôt les deux que l'on voit le plus souvent. – Le plus souvent, ce sera la tortue verte. 5% environ de tortues imbriquées sur Mayotte. Donc, c'est vraiment très peu, c'est anecdotique. Et elles pondent un petit peu plus tôt dans la saison. On peut les observer plus facilement en été, alors que la tortue verte s'observe en hiver. – Est-ce qu'on peut dire que les tortues sont vraiment menacées par le braconnage ? – Elles sont menacées au niveau international. C'est une espèce en danger d'extinction. – Oui, c'est ça. – Voilà. Donc, elles sont menacées, surtout les femelles, évidemment, qui montent sur les plages pour pondre. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont vulnérables. – Oui, évidemment. On a entendu, Catherine, récemment, la nouvelle qu'on aurait enfin, enfin ce centre de soins, parce qu'entre ceux qui sont blessés, qu'on ne peut pas soigner, on nous a dit, oui, c'est bon, le projet, il est là, il est dans le carton, il va voir le jour. Mais également, j'avais posé la question à des acteurs, notamment l'association Oulangan Nyanba, en leur posant la question. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui suivre des tortues avec des petites balises pour essayer de voir comment elles se comportent dans notre lagon ? Est-ce que le fait d'être menacées, est-ce qu'ils s'en vont longtemps ? Est-ce qu'ils sont autour de notre lagon ? Est-ce que ça, ce n'est pas possible, ça, aujourd'hui ? – Alors, à mon niveau, ce que je peux dire, c'est que les plages de ponte ayant disparu comme peau de chagrin du fait de l'urbanisation, les tortues vont se rabattre sur les plages isolées. – D'accord. – Donc, à savoir, les plages de Sazilet où sur le bassin versant, il n'y a aucune habitation, sur des plages qui ne sont pas fréquentées et qui ne sont pas éclairées. Voilà. Donc, il faut préserver ces sites qui restent et ces sites qui sont sauvages. – Mais on peut s'imaginer un jour baliser ces tortues pour les pusser ou pouvoir les suivre. – Oui, oui, pour pouvoir les suivre. Mais ça a déjà été fait. – Avec les qui sont poussées déjà. – Voilà, ça a déjà été fait. On sait que les tortues sont des grandes migratrices. On en retrouve de l'autre côté du canal du Mozambique. – D'accord. – Donc, elles sont capables de parcourir 500 kilomètres en très peu de temps. Ce sont des grandes voyageuses. – C'est ça, oui. – C'est assez fabuleux. Donc, elles vont revenir pondre sur la plage ou dans la zone de leur naissance, par exemple. Si la plage où elles sont nées est aujourd'hui habitée, elles vont se déplacer vers la plage d'à côté qui sera plus tranquille dans la zone où elle est née. – C'est une lumière protectrice. – Et oui. – C'est ça, c'est le même calcul. Et c'est magique de voir ça, de voir ces pontes pendant la nuit. On voit les traces qui sont arrivées. On sait que c'est arrivé. Et je sais qu'il faut les préserver. – Il faut les préserver, surtout que ça fait 100 millions d'années que les tortues effectuent ce même processus sans évolution. C'est quand même incroyable. Donc, c'est une richesse patrimoniale à maintenir vivante. Et puis, sachant que l'homme est arrivé à Mayotte, il y a entre 500, quelques siècles, 500, 1000 ans. Bon, c'est relativement récent. Et donc, c'est notre devoir quand même de préserver ce patrimoine écologique immense. – On est chez elle. – On est chez elle, d'une certaine manière. – On est chez elle, c'est pareil avant nous. – Il faut réussir à cohabiter. Elle nous accueille vraiment gentiment. – Et puis, ça vit longtemps, une tortue. – Ça vit longtemps, oui, oui, ça vit très longtemps. Elles sont sexuellement matures à l'âge de 20, 25 ans. Et puis, elles peuvent vivre une centaine d'années. – C'est ça. – Donc, c'est un peu bien après nous. Merci Catherine Ramot d'être venue ce matin pour m'en parler. – Merci pour votre accueil. – Et tu sais, c'est important de lutter absolument contre le braconnage des tortues. Préservons notre patrimoine. Merci. – Voilà, pour l'avenir de Mayotte. – Exactement. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada